Bonjour! Ce matin, au menu, le nerf cubital, ou nerf ulnaire, parce qu'on a changé son nom. Le nerf cubital héritait du nom de l'os qu'il longeait, c'est-à-dire le cubitus, mais des gens ont décidé de changer le nom de l'os en ulna, donc c'est devenu le nerf ulnaire. Alors, docteur, j'ai mal au nerf ulnaire. C'est très répandu d'avoir le nerf ulnaire. Si ça vous tente, au cubital, moi j'ai travaillé avec le nom cubital, mais là je suis pris avec le ulnaire. Mais le nerf, lui, ne change pas de place. Il est ici! Alors, c'est le nerf qui va donner une innervation aux deux plus petits doigts, l'auriculaire et l'annuaire, et toute cette partie-là de l'avant-bras, et il parcourt tout le bras. Mais c'est à partir du coup de 90% du temps qu'il a des problèmes, parce qu'il a une gaine. Eh oui, ma gaine me fait mourir! Il a une gaine comme le nerf médian dans le tunnel carpien, et à l'occasion, il peut être emprisonné dans sa gaine, finalement, suite à une compression, un coup, ça peut être un peu n'importe quoi. Mais dans tous les cas, il y aura inflammation, et dès qu'il y a inflammation, il y a douleur. Donc, c'est assez répandu. C'est la deuxième douleur la plus répandue au niveau des nerfs. Et Dieu sait que des nerfs, ça peut vous en donner de la douleur. Comment on fait pour soulager ça? Bien, c'est assez simple, parce qu'au moins, dans le cas du nerf, une erre, il n'y a pas de profondeur. Alors, c'est très près de l'épiderme, très près du derme, de la peau. On n'aura pas à faire de la profondeur, comme dans le cas du nerf crural, par exemple, ou pire encore, du nerf sciatique. Donc, on est en surface, on a trois éléments. D'abord, le premier élément, c'est l'inflammation. Si on a des troubles avec le nerf luminaire, c'est qu'il est enflé. Sinon, on n'entendrait pas parler. D'ailleurs, la cause de cette inflammation la plus répandue et de loin, c'est le fait d'avoir le bras plié longtemps. Je ne sais pas si ça vous donne un peu une idée, cette image. Oui, je te rappelle. Bon, alors les gens qui passent des heures au téléphone, vous vous exposez à la compression du nerf luminaire. Et aussi avec l'âge, il a tendance à s'épaissir, à devenir plus large. Alors déjà là, il y a plus de compression facile dans la soixantaine, dans la soixante-dizaine que dans la trentaine. Bon, quand ça va bien, ça va bien. Mais c'est relativement facile à traiter à cause du fait qu'il n'est pas en profondeur. Les manipulations peuvent aider, mais moi, je n'ai pas trouvé que c'est ça qui est le plus rapide. D'abord, si on parle d'inflammation, il faut parler anti-inflammatoire. Dans les anti-inflammatoires, naturel, en huile essentielle, quelques-uns, il y en a beaucoup. Le boulot, très efficace. Si ça fait très mal, vous pouvez rajouter la girofle. Vous avez l'eucalyptus citronné, vous avez la gole-thérie couchée ou téléboire. C'est la même chose, tout dépendant de quel continent on le trouve. Ce sont tous des oeufs essentiels. Vous pouvez rajouter des bases de camp, de menthe poivrée. Vous pouvez vous faire des produits fabuleux. Mais pour que la pénétration soit à un plus, deux outils, ça vient de la médecine chinoise. Une ventose, ventose thérapeutique. Ça, c'est un style de ventose. Faites ventose thérapeutique sur Google et vous allez avoir, je ne sais plus combien de réponses. C'est des petits trucs en plastique, généralement, qui se vendent. Des peanuts, ce n'est pas très cher. Et ça fait beaucoup de bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va amener le sang en hypérémie, simplement en passant dans la région du nerf. Et amener à hypérémie. Alors, amener la peau rouge. Tiens, tout le monde va comprendre ça. Pourquoi l'hyperémie? Parce que tout ce que vous allez mettre dans votre rond rouge va aller beaucoup plus loin que si vous avez mis ça sur la peau, comme ça. Ensuite, bien évidemment, vous allez mettre dans votre rond rouge. Vous allez mettre votre anti-inflammatoire X que vous aurez choisi. Et après, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, parce qu'on n'a pas beaucoup de profondeur, mais ça travaille tellement bien. Vous pouvez, ce n'en est pas un, c'est parce que je n'en ai pas sous la main en ce moment. Mais vous pouvez allumer un MOX, M-O-X-R. Vous allez trouver ça dans un magasin chinois ou Chinatown ou en ligne, bien sûr. Et vous allez allumer ça. Vous ne mettez pas ça sur la peau, bien sûr. Mais vous vous servez de la chaleur. Ça ressemble à ça, mais ce n'est pas ça. Vous allez vous servir de la chaleur pour faire pénétrer votre anti-inflammatoire. Et je vais vous dire que votre compression du nerf cubital au ulnaire va se calmer le pompon assez rapidement. Ça ne devrait pas être très long et vous devriez être soulagé. Sinon, vous allez voir un pro qui va vous arranger ça.